hello youtube bonjour à tous et bienvenue sur aqua youtube alors aujourd'hui on va s'occuper de ce bac donc la végétation a bien poussé je pense qu'il est temps de couper voilà donc c'est une vidéo qui va être l'entretien du bac au passage j'ai fabriqué un petit support pour rehausser ma lampe voilà vous la voyez là dessous parce qu'elle était trop près du bac donc en la rehaussant et bien j'éclaire j'éclaire plus largement mon bac voilà donc elle est certainement du coup un peu moins efficace mais je ferai une vidéo pour expliquer un petit peu comment améliorer l'éclairage il y en a des éclairages pas cher comme le mien voilà donc aujourd'hui entretien du bac je vais commencer par couper le filtre et enlever un petit peu d'eau de toute façon je dois changer de l'eau je vais changer 4 ou 5 litres donc je coupe le filtre j'enlève de l'eau et je démarre la taille des plantes on a la limnophila sessiflora ici qu'il faut couper un petit peu d'hydrocotyle et surtout la rotala achra qui commence vraiment à être trop velue voilà donc je démarre je vais de l'eau je coupe le filtre et je commence à couper les plantes je vous récupère au fur et à mesure à tout de suite alors me revoilà donc les petits poissons ils vont déjà avoir un peu plus d'espace de nage parce que j'ai taillé la limnophila voilà donc tous les brins que je taille je les mets ici dans une bassine ça laisse une petite chance au bébé crevette de s'échapper avant que tout ça parte dans une jardinière ça sert de fertilisant aussi donc voilà pour la limnophila je vais maintenant passer à l'hydrocotyle le cocéphala qui elle grandit beaucoup donc je vais la recouper pour essayer de la contenir un petit peu allez je vous récupère dès que j'ai fini de couper l'hydrocotyle l'hydrocotyle est taillé ça y est voilà j'ai laissé quand même bon massif mais j'en ai enlevé un petit paquet voilà toujours le même procès ça passe dans la bassine pour sauver les petites crevettes s'il y en a qui reste caché dedans et ensuite ça part dans les plantes parce que là aujourd'hui j'ai pas envie de m'embêter à tout revendre ou donner sur le bon coin voilà allez on va attaquer au gros du chantier c'est à dire à la route à la qui est là et qui prend tout le bac voilà donc je vais immédiatement commencer à couper la rotala la rotala est taillée j'en ai enlevé un bon paquet quand même voilà donc j'aurais de quoi replanter un bac de 50 litres entiers je pensais si on s'amusait à faire des boutures moi j'en ai replanter un petit peu parce qu'à l'arrière j'ai de la orange juice qui s'était déraciné avec les mélanoïdes donc j'ai replanter à l'arrière un peu de orange juice et devant la hachera j'ai coupé pas mal pour le moment vous voyez qu'elle est verte avec mon nouveau système d'éclairage je pense qu'elle va avoir du mal à rougir donc je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire rougir les plantes ou comment en fait se faire un petit système d pour avoir un meilleur éclairage quand on a un éclairage pas cher comme le mien voilà donc là je vais juste planter couper une petite storage qui est là qui dépasse parce que je vais me garder un chemin qui va vers le fond et je vais vite remettre en eau allez je vous récupère dès que j'ai remis le bac en eau et rebrancher le filtre bon c'est fait le bac est en eau j'ai décalé un petit peu le stolon de storage qui était là je l'ai mis ici donc si vous avez vu ma vidéo sur les storage il faut important le replanter à l'horizontale vraiment donc il était en longueur je l'ai remis en longueur et il devrait repartir les petits poissons ont beaucoup plus d'espace de nage ils sont bien contents et j'ai complété l'évaporation alors dans mon cas avec de l'eau de conduite parce que j'ai j'ai une conductivité très très faible une eau très douce et rien qu'en fertilisant pas pendant deux ou trois jours eh bien je vois ma conductivité qui s'effondre rapidement voilà donc j'ai tout complété à l'eau de conduite j'ai pas besoin dans mon cas d'utiliser d'eau déminéralisée voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pensez à mettre un pouce soit vous abonner si vous l'avez pas encore fait et je vous dis à une prochaine fois sur aquario tube